Tout comme Mireille Mathieu, Michel Tornet ne visage pas encore de quitter la scène. A 75 ans, elle prend toujours autant de plaisir lorsqu'elle se produit devant son public. A l'occasion de la célébration de ses 60 ans de carrière, elle a répondu aux questions de nos confrères de télé 7 jours. Elle a été interrogée sur la rivalité qui régnerait avec Mireille Mathieu depuis qu'elle a débuté la scène en 1962. Tout aurait débuté lorsqu'elle avait remporté une compétition devant l'interprète de une femme amoureuse. A l'issue de ce concours, l'agent artistique Johnny Stark a proposé de m'engager. J'aurais bien signé des deux mains, mais ma mère, d'origine modeste, a trouvé insensé la somme qu'il me promettait, l'appartement à Neuilly et la voiture avec chauffeur. Méfiante, elle a refusé, a ainsi confié dans un premier temps Michel Thor. Seulement, son agent n'avait pas du tout apprécié qu'elle lui réponde non. Si est-il pour lui faire payer cette décision, qu'il aurait mis en place des stratagèmes pour qu'elle ne croise jamais la route de Mireille Mathieu. Il mène à longtemps voulu, œuvrant en sous-main pour que je sois écarté des émissions où était convié Mireille, a-t-elle encore expliqué. Michel Thor, on a voulu nous opposer si est-il pour cette raison que de nombreuses personnes pensaient que les deux artistes étaient en froid. Mais ce ne sont que des rumeurs. Entre elle et moi, il n'y a jamais eu d'animosité. On a voulu nous opposer, car nous étions des filles du sud, a-t-elle assuré. Ainsi, si les deux artistes ne semblent pas se connaître, elles ne sont pas non plus en coucherence. Pour preuve, elles ont toutes les deux réussi à trouver leur public et à avoir une très belle carrière musicale. Aujourd'hui encore, elles parviennent à remplir des salles de spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !